La paix soit avec vous Pour être transfigurée En ce dimanche, l'église nous donne de méditer l'évangile selon saint Jean au chapitre 4 Et nous continuerons la méditation de saint Jean jusqu'à la Pentecôte Avec quelques rares épisodes de retour à saint Matthieu La deuxième lecture par contre, c'est Romain chapitre 5 La première, c'est l'Exode, le livre de l'Exode chapitre 17 Et le psaume 94 qui l'accompagne J'aimerais partir en ce dimanche De la prière de ce jour La collecte qui est d'une richesse intense Seigneur, source de toute bonté, de toute miséricorde Tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes Que ta miséricorde nous relève sans cesse Oui, Dieu, source de toute bonté, source de vie C'est l'image de l'eau Nous connaissons cette publicité de la SNEC, l'ancienne société de dissuasion d'eau Qui disait l'eau c'est la vie L'évangile et la première lecture nous parlent effectivement de l'eau qui donne la vie Au désert, comme le peuple d'Israël Ou en Palestine au temps de Jésus L'eau est plus que vitale C'est donc autour de la question de l'eau que se joue la vie Aussi bien du peuple dans sa marche Au désert, dans sa recherche de la vie du bonheur Que de la femme samaritaine Au désert, la question d'eau entraîne une révolte Le peuple perd confiance Il perd sa relation avec le Seigneur Habité par le soupçon comme Adam et Ève Ils entrent en rébellion Massa et Meriba symbolisent effectivement Le peuple qui tente Dieu Qui le provoque, qui entre en rébellion Qui ne fait plus confiance Qui n'écoute plus Dieu Qui n'a plus de foi Le carême est un temps de preuve Où nous devons nous poser cette question Sommes-nous en relation de confiance, d'écoute Le psaume nous le dit très bien aujourd'hui Et nous devons entrer dans l'intelligence de ce psaume Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous Adorons le Seigneur qui nous a fait Oui, il est notre Dieu Nous sommes le peuple qui conduit Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole Ne fermez pas votre cœur comme au désert Où vos pères m'ont tenté et provoqué Et pourtant, ils avaient vu mon espoir Oui, le peuple avait vu Dieu Qui a divisé la mer rouge en deux Mais ils n'ont pas eu la force De demeurer dans une relation de confiance La femme de Saint-Marie Qui est figure de l'église Qui n'était pas encore justifiée Mais appelée à la justification À la vie nouvelle que donne le Messie Comme le dit Saint-Augustin Nous montre quel cheminement nous sommes appelés à faire En partant de notre situation actuelle La rencontre entre Jésus et cette femme Est pleine d'enseignements pour nous Cette femme a une soif de bonheur, de vie Elle cherche le bonheur en multipliant les relations affectives Mais n'est pas satisfaite Elle a eu Saint-Marie Et est en concubinage Mais elle n'a pas le bonheur Jésus seul est source de vie La femme samaritaine a une certaine connaissance Et une certaine pratique religieuse Mais c'est la rencontre du Messie Qu'elle comprendra enfin Qu'est-ce que la vraie vérité Jésus est la lumière L'ultime parole du Père C'est pour cela que de la nuée Une voix était sortie pour dire Celui-ci est mon Fils bien-aimé En qui j'ai mis toute ma confiance Écoutez-le C'est Jésus qui est le don de Dieu Qui apporte la plénitude de la vérité et de la vie Avec Jésus nous comprenons que le culte N'est plus une affaire de lieu De temple, de montagne Il dit effectivement que l'heure est venue Où les vrais adorateurs adorent le Père En esprit et en vérité C'est le cœur C'est du cœur de l'homme Et c'est dans son cœur Que s'opère l'expérience La rencontre avec Dieu Jésus montre La vraie source de vie Celui qui donne la vie C'est pourquoi il dit à la femme Si tu savais le don de Dieu Si tu savais qui te parle C'est toi Qui m'aurais dit Donne-moi à boire Et il t'aurait donné de l'eau vive Jésus dit à la femme L'eau que le Messie que Jésus donne Est une source de vie pour la vie éternelle Elle n'est plus que l'eau que Moïse a donnée aux juifs au désert C'est l'eau qui sort du côté transpercé de Jésus Frappée non plus par le bâton du passage Mais la lance du vrai passage De la mort à la vie Jésus donne cette eau encore aujourd'hui Quiconque boit de cette eau Disait-il à la Samaritaine Aura de nouveau soif Mais celui qui boira de l'eau que je donnerai N'aura plus soif Et l'eau que je lui donnerai Deviendra en lui une source de jaillissante Pour la vie éternelle Jésus parlait bien évidemment de l'Esprit Saint Que recevrait tous ceux qui croiraient en lui Cette eau qui étanche toute soif C'est le premier don Que Jésus ressuscitait Fait aux croyants C'est le don de l'Esprit Le temps de carême C'est donc également le temps pour nous D'affirmer notre soif Notre désir de Dieu Dieu, tu es mon Dieu Je te cherche dès l'aube Mon âme a soif de toi Après toi, langue ma chair Terre à rire, altérée sans eau C'est le temps pour nous de dire Comme le psalmiste Comme une biche altérée Cherche de l'eau vive Ainsi mon âme te cherche Toi mon Dieu C'est le temps pour nous de dire Que nous ne demandons qu'une seule chose au Seigneur C'est d'habiter sa maison tous les jours de notre vie Nos privations, nos mortifications Vivent effectivement à nous ouvrir à la vraie soif A la soif de la vraie vie De la vraie vérité Nous sommes appelés A nous porter sur le vrai chemin du bonheur A nous tourner vers la parole qui donne la vie Jésus dit Ma nourriture C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé Et d'accomplir son oeuvre La vraie nourriture Pour nous pendant le temps de carême C'est d'accomplir la volonté de Dieu Par l'accomplissement de notre devoir d'état Et des oeuvres de charité Le temps de carême C'est le temps de l'apprentissage A l'écoute Et à l'ouverture de Dieu Aujourd'hui nous dit le psaume Ne fermons pas notre coeur Mais écoutons la voix du Seigneur Mettons-nous au pied de Jésus Pour écouter Oui Rappelons-nous cette grande profession de foi d'Israël Écoute Israël Nous sommes appelés à l'apprentissage A l'écoute pendant le temps de carême Le temps de carême C'est également le temps du témoignage Le temps de la mission La femme dit Venez voir un homme Qui m'a dit Tout ce que j'ai fait Ne serait-il pas le Christ Le Messie Nous sommes appelés À porter aux autres La vie que nous avons reçue Le temps de carême C'est surtout le temps Le temps de faire L'expérience personnelle de Jésus Comme les habitants De cette bourgade de Samarie Ce n'est plus à cause De ce que tu nous as dit que nous croyons Nous-mêmes nous l'avons entendu Et nous savons Que c'est vraiment lui le sauveur Oui Rencontrer Jésus Comme son sauveur Comme son seigneur Comme son roi Comme le rocher Comme celui qui donne la vie Comme celui qui étanche toute ma soif Comme celui qui me montre le vrai chemin Comme celui qui illumine mes choix Comme celui qui me protège C'est ça également l'objectif du carême Nous venons souvent À l'église Comme la femme samaritaine Chercher de l'eau Mais De cette recherche Qui peut être superficielle Le Seigneur Nous puise de nos misères Si nous nous laissons Toucher par lui Par son amour Qu'il a répandu dans nos cœurs Par l'Esprit Saint Que nous avons reçu au baptême Qui nous apporte joie Et lumière Et qu'en ce jour Nous laissons toucher par le Christ Que nous recevions la surabondance De sa lumière et de sa vie Et de sa bénédiction Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen